Salut, je m'appelle Emilia Catalfamo et j'ai le plaisir de participer au projet Bien Ensemble. Je vais vous parler d'une population que je trouve formidable, c'est les Biénois et les Biénoises. Pourquoi ? Simplement, bon, j'habite Biène et d'accord j'aurais voulu vous parler du lac, mais on y est presque non ? Ici c'est la Tielle, on a des canards, on a les foules, on a les gens qui passent et le paddle, qu'est-ce qu'on veut de plus ? D'accord, tout se mélange. Et c'est ce qui est super, c'est que c'est pas juste Biénois et Biénois, c'est carrément multiculturel, vous me direz que Genève c'est multiculturel aussi. Et ça a certains avantages, c'est qu'il y a quand même pas mal de spectacles et il y a aussi plus de théâtre. Quand on est comédienne et conteuse comme moi, c'est vrai que ça a son poids dans la balance, mais les rives du lac, là-bas le Léman il est pas accessible. Alors qu'ici, les rives, on peut y aller, on peut se baigner, on peut faire des pique-niques, enfin maintenant à la sortie du Covid, se retrouver ensemble avec ses amis, sa famille, et on peut se baigner et, croyez-moi, si vous observez un peu les Biénoises qui entrent dans l'eau après les premiers jours de soleil, ça vaut le détour. Parce qu'il n'y a pas que des langues et des cultures différentes, il y a aussi des tempéraments extrêmement différents. Allez, on va observer ? Viennent en général plutôt du haut, les Biénois et les Biénois sur choix. Celles et ceux qui ont une vue sur les Alpes depuis leur baie vitrée et qui parfois quittent leur jacuzzi pour se glisser à la surface du lac. Brushing en place, quoi qu'il arrive, ça va de soi. Vient également le Biénois aguerri, celui qui entre dans une eau à 8 degrés en mars comme en pleine canicule d'août. L'expression de leur visage est semblable à celle des coureurs et des coureuses du sang qu'ils, je ne sais pas si vous voyez, ceux qui franchissent la ligne d'arrivée en faisant la même tête au départ comme à l'arrivée. Alors, vient ensuite le Biénois rationnel, rigoureux, prudent, celui qui traverse la route quand les feux sont verts, qui s'arrête quand ils sont rouges, même un dimanche matin 6 heures quand les rues sont vides. C'est une question de principe et de respect des règles. Ou alors ceux qui ne roulent jamais sur le trottoir à vélo, c'est normal ça, non ? Ou alors qui iront voter le dimanche matin aux urnes avec un papier plié en 8 pour être sûrs qu'on ne va pas lire le nom qu'ils y ont inscrit. Je voudrais ensuite vous présenter la Biénoise et le Biénois épanoui. Ceux qui, chakras ouverts sur le monde, aiment se baigner à jeun au lever du soleil et qui voient en chaque matin comme une nouvelle naissance qui se fêtera d'un verre de jus de bouleau, extrait le matin même. Il y a aussi les Biénois et les Biénoises artistes. Ils sont faciles à reconnaître parce que c'est les seuls qu'on voit se baigner tout habillés ou tout nus, parce qu'ils étaient en train de lire et que juste là, à ce moment, ils ont senti par inspiration, par fulgurance, que c'était le moment choisi pour entrer dans le monde. Ah oui, et toujours aussi présents sur les rives, les mini Biénois. Ces êtres extraordinaires, ils n'ont pas la perception du froid ou de la fatigue. Vous savez, ils ne connaissent pas le principe de marche pour se déplacer. Et quand vous, vous avez les lèvres bleues après avoir nagé dix minutes, eh bien, eux pourront passer l'après-midi à tremper, sauter, frétiller dans tous les sens, l'air de rien. Et n'oublions pas enfin les Biénois. ceux dont le corps semble sculpté dans le marbre, vous voyez ? Oui, enfin, dans la roche calcaire régionale ou tout simplement au fitness du quartier. Eux, ils pénètrent dans l'eau comme on fendrait une bûche ou comme on tranche un steak ou comme on claque une portière de Ford Mustang, de Ferrari, de Porsche. Bref, il existe 56 700 façons différentes de se baigner, tout autant qu'il en existe de Beniois et de Benioises. Et les origines, les papiers, la culture, importe peu, quand sur la carte de géographie, on sait très bien où se dessine le lac, le cœur. Vivre ensemble et partager ses rives, partager la même eau, partager le même bain, le même biène, le même biène en un, allez, allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada